L'hippocampe dans la mythologie grecque est cette créature fantastique qui tire le char de Poséidon. Quelle poésie ! Pour les voyageurs, c'est l'emblème des gondoles qui naviguent sur les canaux de Venise. Et les amis, si vous êtes un ancien comme moi, vous reconnaîtrez probablement le premier logo d'Air France. Mais pour Mathieu, c'est tout autre chose. C'est le blason de son Omega Seamaster 300M. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite montre entre amis. La mythologie, ça le dit ou pas ? Un petit peu, on va dire. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert, mais moi non plus. Ce n'est pas grave tout ça. Alors, tu préfères l'hippocampe de ta Seamaster ou alors de rêver d'aller à Venise sur une gondole ? Je pense que je préfère quand même l'hippocampe de ma Seamaster. Eh oui, bien sûr les amis, on n'est pas dans Petite gondole entre amis, mais bien sûr dans un nouvel épisode de Petite montre entre amis. Alors, tu nous la montres cette Seamaster ? Elle est belle comme tout. Cadran noir les amis, ce n'est pas si fréquent que ça. Merci. Voilà, cadran noir, lunettes grises. Belle montre. Je peux l'essayer pendant que tu nous racontes tout ça ? Tout à fait, tu peux essayer. Je peux essayer de l'essayer. C'est un nouveau concept les amis. Pas un très grand poignet. Alors, celle-ci, tu devrais pouvoir la passer. Ah, celle-ci, elle est très belle aussi. Eh oui, les amis, j'ai mis ma fidèle Speedmaster. Vous savez, quand il y a une Omega qui vient, j'essaye de venir aussi avec une Omega. Je vous confirme, c'est la première information qu'on a aujourd'hui. Mathieu a bien un poignet de poulet. Non pas comme Thanos, le super vilain de Marvel. C'est un abonné qui m'a filé ce plan-là. En face du poulet, il y a le Thanos. Je le salue à l'occasion. Alors, cette Seamaster, elle date de quand ? Tu l'as acheté quand ? Fais-nous la totale. Alors, pour te raconter un peu cette montre. Cette montre, je l'ai achetée il y a trois ans et demi. En fait, c'est ma première belle montre, comme on peut dire. En fait, j'ai eu 18 ans. Pour mes 18 ans… Attends, tu ne vas pas me faire souvenir souvenir en début. Non, je ne te fais pas souvenir souvenir au début. On va juste introduire très rapidement. Mais pour mes 18 ans, je n'avais pas eu un objet marquant. Et je m'étais dit pour mes 20 ans, il me faut quelque chose qui soit assez fort. Le bijou pour un homme. Et j'ai commencé à m'intéresser aux montres à ce moment-là pour cette recherche et pour mes 20 ans. Au début, je voulais absolument une montre qui soit portable, on va dire, à toutes conditions. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément à me soucier selon ce que je vais faire dans la journée. Attention, je dois l'enlever, l'eau, etc. Donc, implicitement, je me suis dirigé vers une plongeuse. Au tout début, je m'étais orienté sur la marque Longines en allant en boutique sur le modèle Hydro Conquest. Oui. Tu as vu que tu l'es passé sur la chaîne ? Oui, j'ai vu, tout à fait. D'ailleurs, je le salue, Jérôme, mais pour info, il va revenir prochainement sur la chaîne avec une de ses toutes dernières acquisitions. Vous allez voir, on va se régaler. Excuse-moi. Super. Et du coup, donc, la Longines, je l'ai essayée au poignet et ayant des petits poignets, j'ai trouvé que le gabarit était assez imposant. Et du coup, j'ai continué ma réflexion et je suis tombé sur cette Omega Seamaster que je ne connaissais pas avant d'être en boutique. Et du coup, je l'ai essayé également et en comparatif, c'est deux montres totalement différentes, on va dire. Et même au niveau de la gamme de prix, c'est vrai que ce n'est pas forcément sur le même secteur. Mais une fois l'avoir passé au poignet, ça a été un total coup de cœur. Oui. Mais la Longines Hydro Conquest, tu l'avais vue, on va dire, sur catalogue. Exactement. En ligne et celle-là aussi ou pas du tout ? Celle-là, pas du tout. Pas du tout. Donc, ça ne rentrait même pas dans ton radar ? Pas du tout. Vraiment, en fait, j'avais flashé en ligne, entre guillemets, sur la Longines. Et du coup, je m'étais dit, bon, vu que tu as flashé dessus, il faut aller l'essayer parce qu'il monte, ça s'essaye. Et en fait, une fois au poignet, je me suis aperçu que ça ne convenait pas avec ce que je recherchais. Ok, je comprends. Donc, ça veut dire que tu as en tête un modèle, tu vas en boutique, il ne se passe rien quand tu l'essayes, tu en essayes une autre et là, tu te fais fissurer comme Zeus à un surposséidon qui a envoyé un éclair. Exactement, ça a été vraiment un coup de cœur une fois au poignet. Et dans la ligne, en fait, de la montre, je l'ai trouvée un peu plus raffinée que la Longines. Après, c'est assez subjectif parce que ça dépend des goûts. Mais vraiment, la ligne de cette montre, elle m'a tout de suite sauté aux yeux, on va dire. Et du coup, quelques mois plus tard, j'ai pu l'acquérir et ça a été ma première montre. Ça a été ta première montre, ok. Donc, Omega, ça ne te disait pas plus que ça à l'époque ? On va dire, ça me parlait de nom. Ça te parlait de nom, mais sans plus. Mais sans plus, voilà, je n'avais pas d'informations. Je comprends, je comprends. Donc, tu l'as acheté à trois ans, il y a trois ans, pardon. Non, pas à trois ans, les amis, il ne faut pas exagérer. Il a un petit poignet, mais à cette époque-là, vous imaginez, il devait être tout rikiki. Voilà, à cette époque-là, oui. À l'époque, tu l'as acheté neuf. Oui. Donc, il y a trois ans, c'était le modèle de Seamaster 300M en boutique. Ok, ça marche. Il me semble qu'à cette époque, sur ce modèle-là, il y avait d'autres cadrans que le noir. Il y avait un bleu avec des vagues, etc. Tu as regardé tout ça ou en fait, c'est celle-ci, cadran noir, et c'est ce que tu recherchais ? Alors, à l'époque où je suis allé l'essayer, on avait deux choix, enfin trois choix même. On avait celle-ci, on avait le modèle fond bleu avec lunettes bleues et on avait le modèle 007 que je n'ai pas du tout apprécié parce que c'était carrément fond blanc avec une lunette de plusieurs couleurs. C'est vraiment un modèle qui ne m'a pas… et elle était sur NATO également de plusieurs couleurs. Alors, permets-moi Mathieu de te reprendre parce que si je ne te reprends pas, les amis, ils vont me reprendre en commentaire. Ce n'est pas le fond, c'est le cadran. Oui, pardon, le cadran, c'est vrai. Oui, oui, non, mais vous… Arrêtez de me mettre la pression avec ces histoires, les amis, quand même. Oui, donc effectivement, le cadran blanc sur la, entre guillemets, James Bond te dérangeait, mais est-ce que c'était la seule chose qui te dérangeait ? Ou alors, il y avait aussi le fait que l'attribution d'une montre à un personnage fictif de plus en plus décrié quand même, James Bond, misogyne, etc. Ça te posait problème, ça ? Ou c'était plutôt exclusivement une affaire de style ? Alors, en fait, quelle a été la montre de James Bond ou autre ? Ça, dans ma recherche, ça m'importait peu. On va dire que c'était vraiment au niveau du design au poignet, au niveau du ressenti au poignet, c'est ce qui m'intéressait. Et c'est le fond blanc, enfin le cadran blanc, pour le coup, je n'avais pas du tout aimé quand j'ai fait l'essai. Ensuite, j'avais également essayé la cadran bleu et elle était très belle également, mais je me suis dit pour porter au quotidien, pour que ça aille vraiment avec tout, j'ai préféré m'orienter sur la cadran noire, lunettes noires. Je trouvais que ça allait davantage avec tout. Oui, c'est plus… Plus passe-partout. Oui, c'est plus discret. Exactement. Puis en plus, vous l'avez vu, il est habillé tout en noir, donc forcément, il ne faut pas que sous son col roulé noir, on puisse voir une montre bleue quand même. Il ne faut pas déconner. Tu as cité tout de suite un terme qui était le bijou pour homme, moi qui ai un truc qui ne me parle pas du tout, par exemple. Ce n'est vraiment pas du tout mon karma ni mon sujet. Donc, est-ce que ça signifie que pour toi, c'est au-delà du fait que tu as changé d'avis, et donc l'essai change tout, mais c'est vraiment le design et l'esthétique qui prime quand tu achètes une montre ? On va dire que c'est le ressenti au poignet. Une fois que… Donc, avant la logique esthétique du bijou alors ? On va dire maintenant oui, parce qu'au début, quand j'avais fait le choix sur photo de la longine, c'était esthétique, on va dire. Mais au final, je me suis aperçu qu'une fois au poignet, c'était ce qui importait le plus après avoir essayé celle-là. Bien sûr, ok, je comprends. Je comprends. C'est quoi ton petit objectif là que tu vas nous sortir là ? Alors, j'ai un peu réfléchi à cette question. Eh oui, forcément, vous réfléchissez tous les amis. L'idée, ce n'est pas d'en trouver un que personne n'a jamais utilisé. C'est celui qui pour toi caractérise cette montre. Alors, pour caractériser cette montre, j'ai choisi l'adjectif dynamique. Dynamique. Pourquoi dynamique ? Parce que j'estime que cette montre, je peux l'apporter à n'importe quelle condition, on va dire dans un certain dynamisme dans la vie de tous les jours, à toute épreuve. Après, on pourrait dire que beaucoup de monde sont dynamiques dans ce cas-là. Mais celle-ci, c'est vraiment ma montre de tous les jours. Et pendant près de trois ans, ça a été ma montre de tous les jours sans alternance, on va dire. Il est en train de nous glisser pendant près de trois ans, vous avez vu, ça a été. Exactement. Donc, quand on utilise le passé, je sens qu'il va nous sortir quelque chose tout à l'heure qui va être intéressant. Oui, non, mais dynamique, oui, c'est une montre sportive. Elle n'est pas très grosse. Combien elle mesure ? Elle fait quoi ? 42 ? 41. 41. 41 millimètres. Et avec mon poignet de 16,5, je ne pouvais pas me permettre plus, on va dire. De toute façon, après, ça reste un peu subjectif parce qu'il y a des montres de 42 qui, après, essaient, au final… Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. J'ai failli me marrer avec ce que tu me dis parce que… Non, oui, donc tu t'es mesuré le poignet. Oui, ben oui. Oui, non, mais les amis, franchement, là, vraiment… D'ailleurs, ça va être le sondage de cet épisode de Petite montre entre amis. Est-ce que vous vous êtes déjà mesuré le poignet pour savoir quel type de montre vous pouviez porter ? Ça ne peut être que oui ou non. Moi, je te réponds et je vous réponds tout de suite non. Et ça me fait toujours marrer, ces histoires de j'ai un poignet de 16,5 ou de 17 ou de 18, donc je peux porter du 44, du 38, du 36. Franchement, quand on voit des montres énormes qui se vendent comme des petits pains, il n'y a pas que des micro-poignets qui sont… Oui, et puis de toute façon, ça veut tout et rien dire en soi. Oui, mais moralité, tu t'es mesuré le poignet quand même. Moralité, oui, je me suis bien et bien mesuré le poignet pour avoir cette info. Oui, donc est-ce que tu penses pour le coup que donc 41, même si après tout dépend quand tu essayes, c'est presque ton max ? Alors, on va dire que oui, mais j'ai quand même fait des essais en 42 sur des modèles qui m'ont paru pas énormément… Enfin, c'était faisable, on va dire, au niveau de mon poignet. Mais par exemple, je sais que j'ai fait des essais de Speedmaster, vu que j'en ai eu dans les mains, c'est l'occasion de le dire. Le gabarit de la Speedmaster avec son bracelet acier, ce n'est pas possible. Ça faisait trop gros. Bon, alors après, on a forcément le 42 mm et dépendant des cornes également de l'inclinaison des cornes, c'est là où on voit si on peut se permettre… Oui, là, il y a toute l'histoire, est-ce que ci, est-ce que ça ? Comme si les mecs, c'était un truc scientifique, il suffit de mesurer. Toi, tu avais tout mesuré sur sa longine Hydroconquest, tu avais tout mesuré. On va dire… C'est des clacs, clacs et tu te pointes en boutique, plus d'hydroconquest, terminé en deux secondes. Exactement. Et pourtant, j'avais mesuré, non, façon de parler, mais pour moi, c'était le gabarit qui me correspondait, où je pensais que c'était faisable. Et au final, au poignet, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué. Bon, là où je pense qu'il y a quand même des choses plus ou moins concrètes, c'est qu'à un moment ou un autre, si les cornes dépassent de trop du poignet, souvent, la montre risque de tourner. Quel que soit le réglage du poignet, même s'il y a le Easy Lock, Glide Lock, Angstrom Lock, tous les petits réglages fins là. Franchement, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as un réglage fin, toi là-dedans ? Ah non, tu n'as pas de réglage fin, tu as l'ouverture du plongeur. Tout à fait. Pour la combinaison, si besoin. Oui, 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 effectivement. Et donc, on ferme comme ça et on ouvre sur le côté. Tout à fait. Ok, mais tu n'as pas de réglage fin. Non, du tout. Et ça te pose problème ? Pas du tout. Si j'avais fait de la plongée ou autre… Ça me donne envie de faire un autre questionnaire, un autre sondage, les amis, mais ça va faire trop. Je veux dire, le bracelet, c'est un truc important. C'est vrai, mais franchement, faire tout un cirque pour le bracelet ci, le bracelet ça, je dis ça parce que la nouvelle Speed, la dernière Speedmaster est sortie et il y a tout un pataquès sur le nouveau bracelet. Est-ce qu'il est mieux, il est moins bien ? Une honte à ce prix-là de ne pas mettre un réglage fin. Moi, je n'ai pas de réglage fin sur aucune de mes montres et j'en ai un paquet. Et jamais je me dis, celle-là, je ne la mets pas parce qu'elle n'est pas confortable, je n'arrive pas à bien la régler. Au contraire, je veux dire, si elle est réglée différemment, je sais que j'ai celle-ci plutôt qu'une autre. Encore une fois, tout ça, on a tous nos petits problèmes. Voilà, c'est exactement ça. Les amis, ok, donc elle est dynamique. Elle fait 41 mm. C'est vrai quand on la compare simplement avec la Speedmaster. En fait, la tienne est plus large parce qu'il y a la couronne, puis le protège-couronne. En fait, ce qui fait la taille finalement, c'est la taille du cadran seul sans la lunette. Et effectivement, le cadran de la Speed a absolument rien à voir. Alors, je ne vous raconte pas la différence de luminosité, les amis, entre une très récente et une qui a 50 ans. Effectivement, ce n'est pas la même luminosité. Quel est le petit détail que tu aimes beaucoup sur cette montre ou que tu aimes le plus ? Alors, ce qui a été assez, on va dire, un critère assez intéressant, j'aimais beaucoup les aiguilles, la forme des aiguilles. Et également le petit rappel de rouge sur le Seamaster et sur le bout de la trotteuse. C'est sympa. C'était des détails. Ça reste sobre, mais c'est le petit détail qui ajoute quelque chose à cette montre. Au niveau des index, les index ronds, ça me plaisait également. Je voulais justement davantage des index de ce type-là plutôt que des chiffres appliqués. Je trouvais que c'était… Ça m'attirait plus pour ma première montre, on va dire. Oui, oui, oui. Pour le coup, pour les Seamaster, je n'ai pas le souvenir de Seamaster avec des index en chiffres arabe. C'est plutôt soit des plots, comme tu as là, soit des index rectangulaires ou en tout cas avec un parallépipède. C'est vrai que les aiguilles sont très sympas et moi, je dirais singulières pour le coup. C'est vraiment typique de ces Seamaster-là en tout cas. La lunette est en quel matériau ? Tu sais ça ? Bonne question. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, honnêtement. Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. On pourrait croire comme ça que c'est en céramique. Il me semble, c'est ce que j'avais envie de dire, il me semble que c'est de la céramique, mais je ne préfère pas trop m'avancer. Je sais que sur les dernières, en tout cas, il me semble avoir vu que c'était de la céramique. Donc, j'imagine que sur ce modèle-là également. On va écouter le bruit de la lunette, les amis. Ça fait un bruit de lunettes. Les spécialistes, vous nous direz combien il y a de crans. J'ai le sentiment qu'il y a deux crans par seconde, donc ça doit faire 120 crans. Je ne sais pas. Les amis, vous nous direz, ce que j'aime bien sur cette lunette, c'est qu'elle est grise, je pense. Et en tout cas, on distingue juste ce qu'il faut sur les index des minutes. Je pense que c'est traité au Superluminova, la lunette ? La lunette, non. Non ? D'accord. Non, pas la lunette. D'accord. On pourra juste se poser la question. Alors, si tu plonges avec, ce n'est quand même pas super visible. Juste l'index au-dessus avec le petit plot, tout à fait, mais sinon… En tout cas, ça fait qu'elle n'est pas trop chargée. Oui, tout à fait. On se concentre vraiment sur le cadran. Les amis, ça m'a permis aussi de constater une nouvelle fois que c'était toujours un grand plaisir de faire des prises de vue, les quelques photos que je vous présente dans cet épisode avec la montre de Mathieu, où il y a un traitement anti-reflet. Ça donne une profondeur au cadran. Et j'invite quand même toutes les marques sur des montres, on va dire sportives, dynamiques, comme nous dit Mathieu, quand même, de faire de même. Vous avez compris que je m'adresse à vous, les amis de chez Rolex, puisque c'est systématique, ne serait-ce que pour moi. Faites-moi plaisir, parce que c'est vraiment un galère de faire des prises de vue où, dès qu'il y a une petite lumière, on ne voit plus rien sur le cadran. En tout cas, c'est vraiment très, très joli. La valve à hélium, bon, la valve à hélium, ça ne s'utilise pas vraiment, voire quand ça ne s'utilise, c'est jamais en fait. Pour autant, ça amène un peu de déséquilibre. Oui, j'aime bien. Vous êtes bien, ça ? Ça fait un détail assez sympathique sur le boîtier et ça change en fait de l'ordinaire, d'un simple remontoir, on va dire à trois heures. Ça ajoute une petite touche, on va dire. Et également, ce qu'il faut souligner, c'est que quand j'ai fait cet achat, le bracelet acier, il est assez particulier. En fait, au niveau des maillons, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, et au début, c'est vrai que ce détail-là ne m'a pas plus que ça, on va dire, comment je peux définir ça ? Ce n'est pas ce qui m'a le plus séduit. Au début, je trouvais ça un peu étrange par rapport à ce que j'avais pu voir, par exemple un bracelet Oyster. Mais au final… Là, tu parles du look ou tu parles de la finition ? Non, je parle du look général. Oui, mais est-ce que ce n'est pas… je me trompe peut-être les amis, mais pour moi, le bracelet de la Seamaster, c'est celui-là ? Oui, non, mais tout à fait. Et au final, je suis très content et je trouve que ça lui va super bien. Alors, tu sais, tu parles de bracelet, tu parles de bracelet Oyster. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est l'une des dernières montres que j'ai acheté, une Omega Genève, 1972. Je ne sais pas si vous voyez, les amis, Genève et Dynamics sont souvent des modèles des années 70 où en fait, le boîtier, il n'y a pas de fond de boîte qui peut s'ouvrir. Donc, c'est un boîtier que vous dévissez, que vous sortez comme ça d'un bracelet avec une couronne dans laquelle vous pouvez insérer le boîtier puis revisser dessous. Voilà, donc pour ouvrir la montre, il faut enlever la couronne, tirer fort, il faut enlever le verre et puis après, vous tournez le cadran et là, vous pouvez sortir cadran et mouvement. Pourquoi je dis ça ? Parce que le bracelet de ces montres-là, si tu le regardes de loin et même de près, tu crois que c'est un bracelet Oyster. Et donc, j'ai croisé un fin limier des montres il y a quelques temps, une réunion de voitures anciennes et il me dit « Ah, elle est sympa, ton Omega, tu as mis un bracelet Oyster. » Et non, les amis, le bracelet Oyster, c'est un bracelet Geffrère. Et Geffrère, il n'a pas fabriqué des bracelets que pour Rolex. Il a été racheté par Rolex, mais à l'époque, il ne faisait pas que ça, que des Oysters pour Rolex. Et donc, il y a tout un tas de bracelets à deux maillons comme ça, simples, qui font qu'on ne croit que nenni. Donc, ne me dites pas que sur mon Omega Genève, les amis, il y a un bracelet Oyster. Il y a simplement un bracelet Geffrère qui était fait pour Omega. Il y a un petit truc, quand je regarde, qui me fait penser à la nouvelle Speed, c'est que tu as dans les inserts du milieu, les deux petits là, qui ont chacun trois facettes, trois faces. Les deux petites faces sont polymiroirs et celles du milieu sont brossées. Tout à fait, mais ça reste discret. Ça ne fait pas un bracelet entièrement polymiroir, on va dire que ça reste assez discret. Oui, et puis pour le coup, tu ne te retrouves pas avec un truc tourillé en deux secondes. Exactement. Après aussi, un autre détail que j'apprécie sur cette montre, c'est le fond de boîte avec le cheval de mer. Je trouve que c'est magnifique et c'est vrai qu'on a des modèles où on peut avoir le mouvement visible. Je trouve que c'est assez joli également. Mais c'est vrai que ce petit détail avec le cheval de mer, ça ajoute quand même un petit charme à la montre, même si bien qu'on ne le voit pas quand on le porte. Mais c'est un détail qu'il faut souligner et que j'apprécie particulièrement. Je suis assez d'accord avec toi. Je ne sais pas les amis ce qu'il y a non plus comme mouvement à l'intérieur. Après, un mouvement, s'il n'est pas fait pour être vu, ça ne sert à rien de mettre un fond de boîte ouvert. On remarque également les cinq petits emplacements pour venir avec un outil spécifique et venir dévisser le fond de boîte qui montre bien que quand même l'ADN de cette montre, c'est l'étanchéité. C'est pas mal du tout ça. Je crois que sur la chaîne, Mathieu, on a eu des… pardonnez-moi les amis, dans Streetwatch… Une Peter Blake… Oui, et puis une… Une James Bond aussi, il me semble, avec les bacs. Non, 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 une planète océan avec aiguille et index orange. Et oui, les amis, beaucoup d'Oméga sur la chaîne. Il suffit que vous regardiez, je crois qu'il y a une playlist Oméga. Si il n'y en a pas, je vais en créer une. Et comme ça, vous pourrez regarder un peu tout ce qui vous plaît. On passe tout de suite à la séquence suivante, Souvenir, Souvenir. Tiens, je te la… On échange. Alors, tu t'es acheté cette montre, donc il y a 3 ans, quand t'es 18 ans. Et 20 ans. Pour tes 20 ans, pardon. Donc, les amis, vous avez compris que maintenant, Mathieu avait 23 ans. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure. C'est la première fois que tu franchissais le pas. Je prends cas d'ici d'une belle montre. Oui. Mais comment ça t'est venu ? Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, tu t'es dit « why not ? » Alors, il faut savoir qu'au début, j'avais… Ma première montre, c'était une G-Shock classique. Dans ma génération, c'est vrai que quand j'étais jeune, c'était vraiment la mode. Une montre assez grosse, digitale, qu'on pouvait mettre sous l'eau, voilà. Alors, j'ai eu cette montre-là pendant pas mal d'années, j'ai gardé cette montre-là sans changer, sans avoir la démarche de me dire « j'aimerais bien une montre plus classe ». Passe mes 18 ans où en fait, j'avais besoin d'un ordinateur. Donc, j'ai eu un ordinateur, chose qu'on ne va pas garder toute sa vie. Je m'étais dit « pour mes 20 ans, il ne faut pas louper le coche. Ce serait bien d'avoir un objet qui va rester. » Et j'ai pensé au monde tout de suite. Du coup, j'ai fait la démarche d'acheter cet Oméga. Et après cet achat-là, en fait, j'ai eu la passion des montres qui est arrivée. Et j'ai commencé à me renseigner énormément sur pas mal de maisons horlogères, comment fonctionnaient les montres déjà aussi. Sachant que ce qui est assez drôle, c'est que moi, je suis né dans le Jura à Dol. Et donc, le Jura, c'est quand même le berceau horloger en France avec les vips. Et du coup… C'est à combien de Besançon, Dol ? C'est à 25 kilomètres, si je ne dis pas de bêtises. Mais c'est assez marrant parce que du coup, pendant une vingtaine d'années, je ne me suis pas intéressé. Et puis d'un seul coup, j'achète cette montre-là. Et on va dire, j'ai été piqué par le virus. Mais attends, pendant une vingtaine d'années, ça ne t'a pas intéressé, mais est-ce que tu avais conscience dans ton adolescence, etc. ? Est-ce que tu avais conscience qu'à une demi-heure de route, tu avais Besançon un peu plus loin vers la Suisse, à Morteau, etc. ? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que tu avais conscience qu'il s'était, malheureusement, qu'il s'était ? Parce qu'il se passe encore quelques trucs, mais quand même beaucoup moins qu'à l'époque ? En fait, je suis né là-bas, mais je ne suis pas resté longtemps là-bas. J'ai quand même de la famille. Et donc, avant de m'y intéresser, c'est vrai que je savais qu'il y avait eu des choses à ces endroits-là, mais sans non plus creuser, on va dire, l'histoire, même commencer à visiter des musées, des choses comme ça. Et donc, du coup, quand j'ai fait cet achat-là, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser. Et ce qui a été… Il me dit « je le sens », il va nous parler de l'IP, je ne sais pas pourquoi, mais… Oui, c'est exactement ça. En fait, mon papy m'a présenté une montre qu'il avait eue parce que pour l'ancienneté, avant, ça se faisait beaucoup, pour les 30 ans d'ancienneté, on nous offrait une montre. Et donc, mon papy qui travaillait à Solvay, pour ses 30 ans, on lui avait offert une longine en or. Trois aiguilles toutes simples. Il me l'avait montré une fois et j'ai adoré le côté un peu ancien de la montre. Ce qui fait que j'ai commencé à me renseigner sur des montres, pas neufs du coup, mais on va dire qui ont dû vécu. Et un jour, en regardant un peu sur des divers sites, je tombe sur une lippe, un chrono-lip ancien. Vintage, qui m'a tapé dans l'œil, on va dire visuellement, et j'ai enchéri et j'ai gagné l'enchère. Donc, j'ai pu avoir ce chrono-lip. Ça, c'était il y a combien de temps ? On va dire, c'était six mois après l'achat de l'Omega. Sur quel site tu as enchéri ? C'était sur eBay. Sur eBay, tout simplement. Et en fait, ça m'a encore plus piqué sur le virus, mais du coup, du vintage. Et j'ai commencé à me renseigner énormément sur les montres vintage. Et après ça, j'ai enchaîné, on va dire, les montres. Vu que j'étais encore étudiant à côté, je ne pouvais pas me permettre, parce que l'horlogerie, c'est quand même un… Pas donné. C'est un achat plaisir, mais voilà, forcément, il faut des fonds. Donc, je faisais un roulement avec mes montres. Donc, j'ai eu des Lips, j'ai eu des Omega vintage. Parce que ce qui est bien, c'est qu'avec Omega, on peut avoir des belles vintage à des prix assez intéressants, même encore maintenant. Donc, du coup, j'ai eu un sacré roulement, on va dire, sur plusieurs modèles. Et ça m'a complètement fait un… Enfin, je me suis intéressé en fait à l'histoire. Et également, ce qui a contribué, il y a deux choses qui ont contribué un peu à mon engouement. Dans un premier temps, une fois, j'avais fait un stage d'initiation à l'horlogerie. Où on apprenait à démonter un mouvement. C'était à Paris, chez Objectif Horlogerie, pour ne pas l'hésiter. Où j'avais vraiment bien apprécié la démarche, comment a été constituée la montre. Un peu apprendre comment ça fonctionne, comment s'articulent les pièces, etc. Ça, c'est une des premières choses aussi qui m'a fait aimer encore plus les montres. Et il y a une seconde expérience qui m'a marqué, on va dire. C'est qu'au début, je n'osais pas forcément aller essayer des montres. On va dire, de mes 20 ans, je n'osais pas rentrer en boutique et me dire, je vais aller essayer des montres, etc. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être parce que ça valait un certain prix. Et peut-être aussi parce qu'à l'époque, ça m'est arrivé de rentrer en boutique. Et qu'on ne me propose même pas d'essayer des montres, etc. Parce que je pense qu'on ne m'a pas pris au sérieux. Et en fait, ça m'a assez marqué. Ce n'est pas beau ça, les amis. Ça m'a marqué. Et ce qui m'a complètement débloqué, c'est qu'une fois, j'ai pu aller chez Parmigiani Fleurier à Palais-Royal. J'ai rencontré Chris Renard, qui travaille justement là-bas. Il m'a présenté la marque. Il m'a fait essayer des modèles d'exception de chez Parmigiani. Et on a noué un contact. En fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'il m'a raconté l'histoire. Et il m'a donné l'occasion d'essayer des pièces. Il savait dans la démarche que je n'étais qu'un jeune étudiant, que pour l'instant T, ce n'était pas des montres que je pouvais me permettre. Mais en fait, le fait qu'il puisse me raconter ça, ça m'a fait quelque chose. Et j'ai commencé à m'intégrer ça après un peu plus à des pièces, on va dire, haut de gamme. Et ça a complètement ouvert mon optique sur les montres. Et du coup, ça m'a un peu débloqué sur le fait d'aller essayer des montres. Bien sûr. Et oui. Il y a plein de choses à retenir de tout ce qu'il nous raconte, Mathieu. Malheureusement, il y a encore des points de vente qui prennent les jeunes pour des toccards. Les amis, je vais vous le dire très honnêtement, c'est vous les toccards, puisque les jeunes, c'est les clients de demain. Il y a intérêt que les jeunes soient intéressés quand même par l'horlogerie mécanique, parce que comme ça ne sert à rien, une montre, la valeur d'usage est égale à zéro. C'est de la génération, nouvelle technologie, téléphone mobile, téléphone tactile, tablette archi connecté, etc. Donc, je vous invite, les amis, quand même, quand vous avez un jeune qui ne ressemble à rien et qui rentre dans votre boutique, de vous dire que ce n'est pas parce qu'il ne ressemble à rien qu'il n'a pas les moyens de vous acheter une montre. Et puis, il y a un chemin. C'est le chemin auquel, moi, je crois, les amis. C'est comme le bonheur. Le bonheur, il n'y a pas de chemin pour le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. C'est la plus belle image que je peux donner d'une montre. Tu as dit un truc important aussi, mine de rien, est-ce que l'une des raisons pour lesquelles tu ne t'es pas dit, ma première belle montre, c'est une longine hydroconquest, parce qu'en fait, tu as le souvenir et la présence visuelle, tactile de la longine trois aiguilles que ton grand-père a eue lorsqu'il travaillait chez Solvay. Solvay, c'est un chimiste. Oui, tout à fait. Voilà, donc ce qui m'a fait rire, c'est que voilà, une longine en or, trois aiguilles simples. Ouais, ça reste une montre en or quand même. C'est une belle montre quand même, tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Et puis, parmi Gianni Fleurier, et bien là, voilà, Michel Parmigiani, il est peut-être plutôt jeune, mais c'est quand même l'un des grands horlogers de ces 20-30 dernières années. C'est moins connu, c'est moins connu qu'Omega, c'est moins connu qu'Omega, c'est moins connu dans un autre domaine. Mais par contre, les mouvements, la qualité des pièces est assez incroyable et ça reste des montres d'exception, on peut le dire. Donc toi, tu as eu un… dans ta tête, ça s'est débloqué, mais est-ce que pour autant, je veux dire, tu restes encore tout jeune, quand tu rentres dans une boutique, est-ce qu'on te prend encore pour un blaireau ou un peu moins ? Alors, bon, là, maintenant, on va dire… Après, peut-être qu'il regarde aussi, quand le client arrive, quelle montre il a au poignet. C'est possible aussi, je pense. Parce que, par exemple, j'étais retourné à la même boutique qui n'avait pas voulu me faire essayer des montres, avec mon Omega au poignet. Et là, bizarrement, j'avais pu essayer la montre. Alors que c'était en plus la même dame, pour la petite anecdote, c'était la même dame qui m'a reçu et qui m'a autorisé à essayer d'un seul coup. Surtout que les deux fois où j'étais passé, c'était vraiment en journée où il n'y avait pas grand monde. Ça veut dire qu'il y avait du temps pour me faire essayer. Et de toute façon, le monde, ça s'essaye. Non, mais bon, les amis, vous savez que j'aime bien être un peu provocateur. Je crois que, globalement, dans toute cette histoire, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a vraiment du grain à moudre dans l'expérience client chez les AD, quels qu'ils soient. Évidemment, parfois, il y a des passionnés. Parfois, il y a des AD qui sont simplement dans une logique qui font du commerce. Et puis, un point, c'est tout. Je crois surtout que la clientèle étrangère, les touristes qui achètent des montres en France, mais sont les mêmes qui achètent des montres à l'étranger dans n'importe quel pays. Les touristes ont disparu, malheureusement, avec la pandémie que l'on connaît aujourd'hui. Et que c'est le moment de se réinventer et de se poser des bonnes questions à qui on veut vendre des montres et mécaniquement l'approche, l'accueil, le parcours, l'explication, le partage. Et bien, cette proximité qui fait quand même l'intérêt de l'horlogerie. Il y a un truc à faire dans le domaine. Est-ce que c'est une bonne chose en termes de business ? Je ne sais pas. Mais très clairement, si des gens de la génération de Mathieu ne se sentent pas bienvenus, ne se sentent pas bien accueillis dans un point de vente, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont acheter sur catalogue ou ils vont juste venir chez vous essayer des montres. Puis après, ils vont les commander en ligne avec le meilleur prix, le meilleur truc, le meilleur machin. Et puis après, vous viendrez pleurnicher parce que le méchant client, il achète en ligne plutôt que d'acheter en boutique. C'est un peu simple. C'est exactement ça. Et comme on disait, c'est que parmi Gianni, à l'instant T, ce ne sont pas des montres qui sont dans mon budget. Mais peut-être que demain, j'y réfléchirai à deux fois si je peux me le permettre. C'est quand même quelque chose qui m'a marqué. C'est des personnes qui ont pris le temps de m'expliquer vraiment la montre, de faire des essayages. Et mine de rien, c'est resté dans ma tête. Et je pense que si un jour, j'ai les moyens de me prendre une parmi de Gianni Fleurier, je pense que je sauterai le pas. J'ai un petit scoop pour toi, un petit scoop pour vous aussi les amis. Je suis en train de préparer une vidéo qui ne rentre pas dans le cadre des programmes que vous connaissez de la chaîne. Petite montre entre amis, Street Watch, Watch Out, etc. Mais c'est une vidéo dédiée aux designers de montres. Vous savez, je le dis souvent, l'arbre qui cache la forêt, c'est Gérald Gentard. Il y en a des dizaines d'autres. Et je vais faire ça avec l'un des directeurs artistiques qui a travaillé pendant des années parmi de Gianni Fleurier. Et on va se régaler parce que vous allez bien comprendre que le design, ce n'est pas simplement deux, trois trucs à droite, à gauche. C'est ancré dans la culture, c'est ancré dans l'ADN de plein de choses, de notre vie, de comment s'est développée la société. Et j'espère que ce sera passionnant. Ce n'est pas encore enregistré, mais c'est pour bientôt. Super. Tu kiffes ça, hein ? Très bien, c'est une bonne nouvelle. Eh oui, les amis. Allez, on enchaîne pour le célèbre quiz. Alors, mon cher Mathieu, je t'ai concocté trois questions de la mort qui tue. Voilà. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Sans être prêt, sans être préparé, mais je suis prêt. Il n'y a pas besoin de se préparer. L'objectif, c'est de se marrer. Exactement. En 1995. Oui. Donc, le gars, déjà, il n'était pas né, quoi. Exactement, je suis là en 1996. En 1995, Omega devient partenaire de James Bond avec un modèle Seamaster équipé, petit A, d'un fond de boîte ouvert, petit B, d'un mouvement à quartz, petit C, d'une lunette en céramique. Bonne question. 95. James Bond. Pareil d'élimination, un mouvement à quartz, je sais qu'il en existe, mais ce n'est pas, on va dire, la réponse que je retiendrai. En ce qui concerne le fond ouvert, c'est bien ça, la première question. Je sais qu'il y en a, mais je pense que je vais me diriger sur la céramique. Donc, réponse C, James Bond, GoldenEye, avait son œil comme ça. Non, la bonne réponse, c'est un mouvement à quartz. Ah étonnamment, d'accord, je ne le savais pas. Et je voulais prendre cette question parce que c'est une Seamaster qui est assez proche en termes de look de la tienne. Évidemment, les spécialistes me diront que pas du tout. Elle est assez proche et beaucoup plus proche de la tienne qu'une Seamaster 300 qui est sortie à l'époque. Et ce que je trouve intéressant, c'est que donc en 1995, Omega assumait de faire du quartz. Et Omega a quand même investi pendant des années, pendant plus de 25 ans, dans toutes les technologies hybrides, électroniques, avec plein, plein de choses absolument passionnantes à Omega sur ce point de vue-là et qui illustre bien la diversité de tout ce qu'ils amènent. Et donc en 1995, ce n'était pas une honte de présenter une montre à quartz. Alors, est-ce que ça correspond au côté un peu technologique gadget de James Bond ? Est-ce que ça correspond à une époque où on était au début du renouveau de l'industrie horlogère ? Je pense que c'est une combinaison des deux. Mais le problème, c'est que tu es mené à zéro maintenant. Il fallait le savoir. Aïe, 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 les amis, il faut que tu te ressaisisses. Bon, c'est clair qu'elle n'était quand même pas facile. Il fallait le savoir. Soit on le savait, soit on ne le savait pas. Alors, j'ai peur que la deuxième ne soit pas si sainte non plus. Aïe, aïe, aïe. Omega a commercialisé de très nombreuses versions de la C-Master. Il y en a au moins une trentaine si ce n'est une quarantaine. Là, je ne parle pas des déclinaisons, je parle vraiment des modèles. Je vais t'en citer trois. Seule une a existé. D'accord. Réponse A, l'Oméga-6 Master Constellation. Réponse B, l'Oméga-6 Master Omégamatique. D'accord. Réponse C, l'Oméga-6 Master Speedsonique. Donc, parmi les trois, seule une a existé. Je te donne trois noms d'Oméga-6 Master. Un seul, une seule a existé. La Constellation, la Omégamatique ou la Speedsonique. Alors, on va dire dans la liste, celle qui me parle le plus, c'est la Constellation. Mais est-ce qu'elle était 6 Master Constellation ? Ça, c'est une grande question. Omégamatique, ça ne me parle pas plus que ça. Et la dernière, c'était Speedsonique. Je vais rester sur ce que je connais, par déduction, sans connaissance de cause, on va dire la Constellation. Aïe, 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 aïe. C'est vrai qu'elles ne sont pas cadeaux. Elles sont compliquées. Il y a eu une Omega-6 Master Deville. D'accord. Donc, trois aiguilles très simples, très simples. l'opposé de ta Diver ou l'opposé d'une Ploprof qu'on a vu récemment, salut Cédric, sur le sujet. Non, une Omega Seamaster Constellation, non, il n'y a pas eu ça. Ça a été lancé en 1952, la Constellation, avant la Seamaster. Il y a eu une Seamaster de ville. Il n'y a pas eu de Seamaster Speed Sonic, les amis. Il y a eu des Speed Masters Speed Sonic. Souviens-toi du quiz dans Watch Out. Par contre, parmi tous les modèles qui ont été faits, il y avait cette Omega Seamaster Omégamatic. Et la Seamaster Omégamatic, tu sais ce que c'est ? Du tout. Eh bien, c'est la montre avec un calibre auto-quartz, c'est-à-dire avec une masse oscillante qui remonte un accu, qui a fait un peu la gloire, les amis, de Saiko Kinetic, et Oméga a commercialisé ça que quelques années, de 97 à 2000. Et on le voit sur les cadrons, il y a écrit Omatic. Et donc, c'est une technologie qui a été un petit peu abandonnée, ou en tout cas, le champ libre. C'est le champ libre pour Saiko avec sa Kinetic, qui permettait de coupler mouvements mécaniques et mouvements électroniques, encore de l'hybride, les amis. Alors, vous savez que j'aime ça, toi peut-être pas ou un peu moins. Mais là, je suis embarrassé, les amis, c'est que tu es mené de zéro. On essaie de faire sauver l'honneur. Attention, là, il faut te ressaisir. Mais honnêtement, j'ai gardé pour la troisième et dernière question quelque chose où là, je me dis que tu as ta chance. Tu es prêt ? Je t'écoute. Allez, Omega lance trois nouveaux modèles en 1957. D'accord. Cherchez l'intrus. Je te donne trois modèles. L'un ne fait pas partie des trois modèles lancés en 1957. D'accord. Je l'aide un peu, les amis. S'il a vraiment regardé Watch Out sérieusement, je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu. La réponse est dans le premier épisode de Watch Out. Alors, Omega lance trois nouveaux modèles en 1957. Cherchez l'intrus. Réponse A, Omega Speedmaster. Réponse B, Omega Ranchero. Réponse C, Omega Railmaster. Ok, je vois. Railmaster, Ranchero ou… Speedmaster, Ranchero, Railmaster. La question, ce serait du coup… L'une de ces trois montres ne fait pas partie des trois montres mythiques de chez Omega lancées en 1957. Je réfléchis parce que je vois en fait… J'ai en tête un coffret Omega Trilogy 57 qui me parle. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, il me semble qu'il y a une Railmaster, une Seamaster 300. Et la troisième, c'est une bonne question, mais je… Ah, le gars, il va être sanctionné les amis. C'est-à-dire qu'éventuellement une défaite 3-0. Mais alors là, en plus, tu vas être obligé de re-regarder Watch Out. Oui, je pense qu'il va falloir que je révise un peu. Moi, je… Ranchero. Donc, dans ton coffret Trilogy, tu dis une Railmaster, une Seamaster. Donc, dedans, il y a soit une Ranchero, soit une Speedmaster. C'est à peu près ça. Je ne vois pas une Speedmaster en fait. C'est ça qui me fait douter. Qui te fait douter ? Oui, parce que dans le coffret, je ne vois pas l'apparition d'une Speedmaster. Mais d'un côté, la Ranchero, réédition de la Ranchero, je ne suis pas certain. Tu es obligé de me répondre là. On va dire que je donne l'intrus, on va dire la Speedmaster. Donc, l'intrus pour toi, c'est que la Speedmaster ne fait pas partie de la Trilogy 57. On va dire que c'est mon dernier mot parce qu'honnêtement, c'est des… Aïe, 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 aïe. Tout ce boulot pour rien, les amis. J'ai passé cinq heures de montage pendant trois mois pour essayer de vous raconter des histoires de Speedmaster. La Trilogy Omega, c'est Speedmaster, Railmaster, Seamaster en 1957. Donc, l'intrus, c'est la Omega Ranchero. Ranchero. Une montre, comment dire, évidemment, vous la voyez là, qui n'est ni sportive, ni habillée. Petit sorti en 58. Je vois très bien. Tout petit format, 36 mm, qui a eu du mal un peu à trouver sa place. Ranchero, de mémoire, veut dire fermier, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est quand même pas un truc extraordinaire comme nom. Moi, je la vois un petit peu comme une sorte de concurrente en termes de positionnement avec la Rolex Explorer. Il y a quelques similitudes. Mais en tout cas, la Ranchero, elle ne fait pas partie des trois montres mythiques. C'est une grosse défaite, les amis. Mais vous avez vu comme c'est sympa ? Grosse défaite et pour autant, il est à la banale. Et au moins, on apprend des choses. On a passé un bon moment. Écoutez, j'espère que vous aussi, vous avez appris des trucs. Tout ça montre la diversité de tout ce qui a pu faire Omega au travers ces années. Et tu en parlais toi-même en ayant pas mal acheté, revendu des vintage Omega. Il y a un tel choix en fait, absolument astronomique, qui fait qu'il y a plein de modèles qui ne sont pas devenus des blockbusters et qui donc cotent peu. Vous pouvez vous régaler à quelques centaines d'euros, 200, 300, 400 euros. Vous pouvez trouver une super Omega des années 60 ou des années 70. C'est clair, si vous cherchez une Speedmaster 105.0.12 d'époque, telle que Buzz Aldrin le portait pour aller sur la Lune, ça va vous coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Là, on n'est pas du tout dans le même domaine. Même une rente chez Rho d'ailleurs, c'est un peu plus… Oui, ça a été très peu produit. Tout juste une année au catalogue. Donc forcément, peu de montres égale chère. Montres portées par des gens connus égale chère. Montres qui ont fait des exploits ou ont participé à des exploits. Quand vous additionnez les trois, forcément, ça commence à piquer au niveau du portefeuille. On enchaîne pour la séquence suivante. Recto verso. Donc, tu as trois… Ça fait trois ans que tu as cette montre. Tu as 23 ans. 24 ans. 24 maintenant. On va dire que ça va faire plus trois ans et demi que… Tu es en train de finir tes études. Tout à fait. Tu fais des études de quoi ? Je suis en école d'ingénieur en informatique. Oui. Je suis en dernière année et j'ai la spécialisation sécurité. Donc… Donc, sécurité informatique ? Tout à fait. Le gars, il est sur un métier d'avenir. Surtout en ce moment avec, par exemple, le Covid. C'est vrai que les demandes en sécurité sont un peu plus accrues vu qu'avec le télétravail, etc. Bien sûr. Le travail à distance fait que l'accès aux données de l'entreprise, ça demande quand même un certain processus. Et également, c'est vrai que depuis une dizaine d'années, les entreprises ont tendance à mettre… ont changé de cap, on va dire. Avant, la sécurité, ce n'était pas une priorité. Maintenant, c'est vraiment devenu un sujet très sensible où il faut vraiment être bien loti parce que les données de l'entreprise, c'est assez important. On ne peut pas se permettre que le système d'information d'une entreprise soit bloqué. Sinon, on ne peut pas produire. Et si on ne peut pas produire, on ne peut pas gagner d'argent. Donc, tout simplement. Mais il y a un lien entre… Moi, je trouve entre la sécurité informatique, c'est-à-dire en fait le flux d'informations, comment éviter qu'on se fasse pirater des infos, comment on peut s'assurer que l'information soit fiable, qu'elle vienne, etc. Et là, on rejoint l'une des données essentielles de la conquête du temps dans l'horlogerie. C'est que pendant des millénaires, le sujet, c'était j'observe les astres et puis le lever du soleil, la lune, le calendrier lonnais, lunaire, solaire, etc. pour essayer de déterminer un calendrier. Et puis, somme toute, les heures, ce qu'on appelle les heures aujourd'hui où les minutes n'avaient pas de sens. Puis petit à petit, on a progressé jusqu'à être capable de mesurer des secondes. et est arrivé après l'utilisation professionnelle, sous l'eau, dans l'espace, dans des conditions extrêmes, où là, la question de la fiabilité de l'information que tu avais était essentielle. Donc là, les grands sujets de sécurité informatique, c'est est-ce que c'est plus justement la peur pour une organisation, ou même à titre personnel, de se faire piquer ces données ? Ou alors, c'est de, et ou, qui est assez proche, c'est de sécuriser le transfert d'informations entre deux organisations ou deux individus pour être sûr que ce que je t'envoie, je t'ai bien identifié comme étant un expéditeur qui est reconnu. On va dire que je pense honnêtement que ça doit être du 50-50. C'est autant important de sécuriser les données, de voir où elles vont, qui a accès aux données, donc voir les droits, etc., et que de sécuriser, par exemple, les flux circulants ou même l'accès à un système d'information dans une entreprise, par exemple. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre, de toute façon, et en ce moment, c'est vraiment… les deux sont assez importants, sachant qu'il y a deux, on va dire, deux choses possibles. C'est que d'un côté, on peut se faire piquer des données, et de l'autre côté, on peut nous mettre à mal le système d'information, l'outil de l'entreprise. Donc, des deux côtés, de toute façon, s'il y a perte de données d'un côté, c'est un peu une perte de patrimoine pour l'entreprise, puisque les données, c'est quand même le patrimoine de l'entreprise. Maintenant, on voit bien avec les GAFA que les données, ça vaut de l'argent. Et d'un autre côté également, le système d'information, c'est ce qui permet d'utiliser les données, de produire, de faire plein de choses. Forcément, l'un ne va pas sans l'autre, et sans ça, on ne peut pas faire grand-chose. Derrière, là, si on se replace, si on oublie, en fait, toi, ton métier, ça va être de travailler pour des boîtes. Mais si on se place en tant qu'individu, les amis, le risque, c'est quand même la réception d'un email, qui a toutes les couleurs, la saveur, l'organisation, le look d'un vrai email, d'un tiers en qui vous avez confiance, et puis en fait, vous cliquez, et puis vous vous faites arnaquer ou piquer de l'information, là, on rejoint toute la problématique de la falsification. Faux emails, fausses données, faux centres d'appel, faux processus d'authentification, qui est le même bordel et le même désastre, et le même truc catastrophique qui existe dans l'horlogerie, avec toute la problématique des fausses montres, des contrefaçons, etc. Oui, voilà, par exemple, le secret industriel pour l'horlogerie, par exemple, toutes ces choses-là, c'est des choses sensibles qu'il faut protéger. Et comme tu le citais, par exemple, la falsification, le phishing, en l'occurrence, c'est vrai que c'est facile à mettre en place, donc monsieur tout le monde peut le faire, entre guillemets, et ça fait mal parce que c'est une attaque facile à mettre en place, c'est une attaque qui fonctionne bien. Donc forcément, c'est important d'expliquer au personnel, aux gens, de faire attention, voilà, il y a vraiment maintenant une prise de conscience de, voilà, faites attention, ne laissez pas votre mot de passe en clair sur votre bureau de travail parce qu'on ne sait jamais, qui peut venir dans les locaux, voilà, des choses assez simples, mais pourtant qui permettent de faire de grandes choses par derrière. Donc, il ne faut pas perdre de vue tout ça. Mais c'est un sujet assez intéressant et une bonne partie du métier, quand on a un socle de base technique, on va dire, on a un pourcentage de temps qui est vraiment alloué à tout ce qui est veille, donc s'informer, voir les nouvelles méthodes, voir comment c'est fait, voir comment se protéger de ce qui arrive, voilà, il faut vraiment être à l'actualité puisque c'est un domaine qui évolue beaucoup. L'informatique, ce n'est pas vieux l'informatique, donc on se rend bien compte. Donc voilà, tout ça, c'est assez passionnant. Et c'est vrai qu'à côté des montres, on va dire, avec mes études, ça m'a pris énormément de temps, donc je n'avais pas forcément le temps de faire d'autres passions. Mon temps libre, c'était surtout les montres. Et depuis peu, j'essaye un peu de… qui va un peu avec les montres, c'est que j'essaye un peu de me mettre à la photo. Donc j'essaye de prendre en photo mes montres et puis de partager du contenu. Ah, c'est bien, tu as un compte Instagram ? Tout à fait, alors j'ai créé un compte Instagram qui s'appelle pause-montre, tout simplement. Pause-montre, les amis. Voilà, montre avec un S ou… Non. Une pause avec plusieurs montres, c'est plutôt pas mal. Vous avez compris que sur la sécurité, il y avait aussi beaucoup de bon sens à voir, que ce soit sur la sécurité informatique ou la sécurité physique. Voilà, votre montre, faites attention quand vous vous baladez, qu'elle ne soit pas trop visible. C'est votre montre, c'est votre truc, c'est à vous. Comme ça ne sert à rien, ce qui compte, c'est ce qu'elle vous amène, vous, psychiquement. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être montré. Après, si vous voulez faire le show-off avec, c'est à vos risques et périls. Tout à fait. Tu es prêt pour enchaîner sur la séquence suivante ? C'est parti pour ta prochaine montre. Là, moi, je vois quand même un truc sympa, c'est que pour tes 20 ans, tu t'es offert une belle montre et puis là, tu vas finir tes études. Donc tu vas bientôt avoir ta… Peut-être que tu fais en alternance, non ? Non, pas du tout. Voilà, donc tu vas finir tes études, tu vas avoir ta première paye, le mec ingénieur en sécurité informatique. Ça, ça doit bien gagner. Tu vas sûrement te faire un beau cadeau là. Alors ? Ah, je l'ai percé à découvert, les amis, ils se pensaient être en sécurité, mais pas du tout. Tu m'as démasqué. Parce que surtout que cette année, tombe sur la fin de mes études et mes 25 ans. Donc on va dire, cette année, j'ai une vraie excuse parce que mes proches commencent à me dire « bon, à chaque fête et ou autre, tu veux toujours des montres ? » Donc sachant que dans ma famille, personne ne s'intéresse aux montres à part moi. Donc du coup, personne ne me comprend, on va dire. Mais oui, donc dans l'idée, j'ai deux modèles dans un instant, on va dire, assez proche qui pourraient venir. Dans un premier temps, il y a une montre, une vintage qui me plaît beaucoup, que j'aimerais bien avoir depuis longtemps. c'est une Gégère Lecoute Memovox. Oui. Donc la montre avec le réveil. Oui. J'ai l'occasion de l'avoir en main, de l'essayer, etc. Elle est encore au catalogue de Gégère Lecoute. Tu pourrais l'acheter neuve. Je pourrais l'acheter neuve, mais c'est vrai que j'en ai essayé une vintage et c'est quand même différent. Et dans ma démarche, je pense que c'est quelque chose qui… Une de quelle année en grosse maille ? Je pense années 60, 70. années 60, 70 ? Oui, dans l'idée, c'est… Je ne sais pas, mais bientôt tu auras de la chance. On a un épisode dans le tuyau de petites montres entre amis avec une Gégère Lecoute Memovox Speed Beat, donc 28 800 alternances. Donc un rythme et une fréquence qui est assez élevée, qui n'est pas encore au 5 Hz, 36 000 alternances, mais qui est très sympa avec un look, une patine. Très, très intéressante. Tu regarderas ça bientôt. C'est pour quand ce projet ? J'espère avant la fin de l'année parce qu'on va dire que ce n'est pas pressé. Et puis après, forcément, dans ma recherche, j'ai d'autres modèles en tête. Mais ça veut dire que tu n'es pas sûr ? Non, je ne suis pas sûr. Ce seraient quoi les autres ? Alors, la deuxième que j'aimerais bien avoir et qui me fait de l'œil depuis longtemps, depuis que je l'ai essayé, ce serait une 16-0. Une Digest Vintage avec un bracelet jubilé. Cadran quoi ? L'un ? Elle existe en plusieurs cadrans, celle-ci ? J'aimerais bien qu'il y ait un cadran assez clair dans l'idée. Et en fait, j'adore le bracelet jubilé. Je trouve que c'est très classe. Et je me dis, bon, ça pourrait aller avec pas mal de… Voilà, ça peut aller dans la vie de tous les jours. Et puis, c'est en hésitation entre, on va dire, ces deux modèles pour un instant assez proche. Et pour… En termes de budget, la 16-0.1, on est à 4,500 ? Ah, si on en veut une belle maintenant, oui, je pense qu'on est à ces tarifs-là. Alors qu'une Memovox, je pense qu'on peut en trouver pour un peu moins cher quand même. Je pense aussi, oui. Il y en a plusieurs, des invités de la chaîne qui ont des 16-0.1. Ce qui est clair, il faut que tu regardes vraiment la lunette cannellée. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, parce que c'est… L'un des intérêts de cette lunette, c'est le côté très facetté qui capte la lumière. Si ça a été beaucoup poli, ça devient un peu bizarre. Je trouve plus intéressant une 16-0.1 comme ça. Après, tu as les références à 5 chiffres qui ont suivi que les plus récentes. Parce qu'une des justes, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Toi aussi, bien évidemment, Mathieu. Mais aujourd'hui, la lunette, le vert saphir sans antireflet, le bracelet jubilé, tout ça, ça clignote. C'est très, très shiny, très, très brillant. Alors qu'une 16-0.1, ce n'est pas les mêmes aciers. Elle aura vieilli dans le sens où je pense qu'elle sera bonifiée et elle est moins clinquante. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Si tu as envie de pétiller comme un cheval de mer sur une gondole à Venise, c'est peut-être pour toi. Pour le coup, c'est vrai que je veux plus me diriger dans une vintage pour cet achat. Et par exemple, on pourrait penser aussi à la 16-0.3, mais celle-ci qui n'a pas la lunette cannelée, lunette plus crantée, on va dire. Et je trouve qu'elle ressort un peu moins. Je préfère beaucoup plus la 16-0.1. Donc bon, à voir après, c'est toujours une question d'opportunités. Donc si une vient à se présenter, on va dire que ça pourrait arriver plus vite que prévu. Ouais. Donc là, tu es Memovox d'Adjust. Comment tu vas t'y prendre ? Tu vas chercher, tu vas attendre de voir des opportunités, tu t'es mis des alertes, tu t'as demandé à une conciergerie de te trouver une montre ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas forcément effectué de démarche. On va dire que je surveille. Mais c'est vrai que pour cet achat-là, j'aimerais bien peut-être pas passer de particulier en particulier, peut-être passer par quelqu'un qui puisse me trouver ma montre, on va dire. Parce que comme les Rolex vintage, je n'ai pas envie que ce soit une montre qui soit bricolée dans tous les sens, ou autre, j'aimerais bien quand même faire un bel achat, on va dire, parce que ce sera une montre plus pour garder, je pense. Donc, je pense me diriger plus sur une boutique qui pourra m'aider à me mettre sur la pièce. C'est clair. Ou peut-être, si jamais Watch Out m'accepte, on ne sait pas, ça pourrait être intéressant. Pourquoi pas ? Un jeune homme recherche une Rolex Datejust pour ses 25 ans. C'est ça le pitch du prochain Watch Out ou alors ce sera tel que c'est prévu pour l'instant sur la Rolex GMT-Master. Je pense que tu as raison sur des, en tout cas, s'agissant de la Rolex, où il y a beaucoup, beaucoup, je veux dire, c'est la marque la plus recherchée à tort ou à raison qui cote le plus. Et donc, il y a énormément d'intérêt, malheureusement, pour des gens qui bricolent de rajouter un cadran de ci, un cadran de ça. tu as acheté tout à l'heure, tu nous en parlais, une lip sur eBay. Sur eBay, il y a des papiers de Rolex en vente, il y a des boîtes de Rolex en vente, il y a des bracelets jubilés en vente, il y a des lunettes en vente. Donc, ce que tu achètes à un moment, il faut faire attention. d'un autre côté, il faut quand même se dire aussi que tout ça, c'est une affaire de prix. C'est-à-dire que si tu veux mettre, si ce qui est important pour toi, c'est d'avoir le cadran d'origine et pas un autre cadran, quand bien même ce soit un cadran de Datejust de la même époque, ce n'est pas le cadran d'origine, d'accord, mais c'est conforme à l'origine, pas de papier ni rien, etc. et la montre fonctionne, elle a été révisée par un horloger, si tu la payes moins cher que ce qui serait théoriquement un full set, même si un full set pour des Rolex à quatre chiffres, il n'y en a quand même pas beaucoup, voire pas du tout, d'accord, qui va coûter plus cher, la question pour toi, c'est de trouver un équilibre. Ce qu'il ne faut pas, c'est d'acheter une daube au prix d'une autre côté claire. Exactement, c'est, voilà, après, c'est une question de prix. Si on veut un full set, forcément, ça va coûter plus cher, si bon, pour l'instant, dans la démarche, je ne sais pas sur quel grade je me situe, on va dire, je ne veux pas une montre bricolée dans tous les sens, ça c'est sûr, j'aimerais bien avoir une montre d'origine, bon, les papiers ou pas, pour moi, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose forcément qui m'importe vu que ma montre je vais la porter, je ne compte pas la revendre forcément, donc ce n'est pas un problème, mais voilà, dans la recherche, c'est sur ça que je vais me baser. Et après, donc ça, pour avoir évoqué ces deux modèles, ça serait plus pour la partie vintage et dans un temps un peu plus long. Le mec, ce n'est pas ta prochaine montre, il va nous faire la liste les amis, sortez le café, tout ça, la nuit va être longue, on n'a pas fini encore avec Mathieu. Alors, en fait, je pensais à toi parce que tu as un des modèles, mais du coup, c'est vrai que, rien à voir avec ce que je veux, mais dans un budget un peu plus contenu, moi, c'est vrai que, là, une Royal Oak en 33 mm, du coup, c'est assez petit, mais pour mon poignet, ça serait parfait. C'est vrai que j'y songe parce que je me dis une ancienne Royal Oak en 33 mm, il y a beaucoup de mouvements quartz, sinon, il me semble que l'automatique, c'est à partir de 35 si je ne dis pas de bêtises ou 36, ça ne serait pas mal, mais pour un achat plus long terme et j'hésiterais plus entre cette montre-là dans un achat plus long terme et il y a une montre qui m'a assez fait de l'effet, on va dire, ça serait une langue saxonienne. saxonienne. Quatrième modèle, les amis, il y en a un cinquième ou pas ? c'est là, on est sur la... Restez avec nous, oui, Langenson saxonienne. Oui, mais là, c'est une deux aiguilles extra plate, c'est la modèle extra plat. Oui, c'est plat. C'est la même montre que notre ami Cédric qui nous a présenté la C-Master Ploprof. Effectivement, donc, c'est de mémoire elle est en platine ou elle est en or blanc. Mais là, les amis, prix d'entrée de base, que ce soit Langenson, Patek, Vacheron, Audemars Piguet, tu es à plus de 15 000, si tu n'as 18 000. C'est pour ça que... Ce n'est pas la même chose. C'est pour ça que je te disais, c'est que c'était un achat, on va dire, c'est une idée en tête qui peut germer, qui peut changer. Mais pour plus tard, si j'en ai l'occasion, c'est vrai que c'est des montres qui m'attirent et que je regarde depuis assez longtemps, on va dire. Surtout que j'en vois pas mal passer. Donc, bon. Bon, vous avez bien compris que l'intérêt de tout ça, c'est le chemin et que Mathieu est tout jeune. Moi, je suis moins jeune, mais notre chemin et notre aventure continue. Aujourd'hui, on aime un truc, hier, on en a mis un autre et puis après-demain, on va aimer ce qu'on n'aimait plus, etc. Donc, ce qui compte, c'est où ton histoire va t'amener. Ce que je retiens quand même, c'est que tu serais prêt, demain, si tu as une bonne opportunité, à aller sur une Royal Oak en petit format à quartz. Oui. et ça, c'est une bonne chose. Les amis, il ne faut pas voir le quartz comme un truc à pile, etc. Il y a des choses merveilleuses d'un point de vue technologique qui ont été faits en termes de mouvements. C'était le top du top de la R&D à la fin des années 60, début des années 70. Et puis, vous avez compris que l'une des caractéristiques de l'ADN de Mathieu, il en a parlé, c'est le bijou pour homme. Et ça, c'est son choix, c'est sa lecture. Et à partir de là, si on parle de bijoux, oui, il y a le bijou technologique qui peut être le calibre, mais il y a le bijou simplement en termes de look, en termes de design, en termes de facette, en termes de beauté. Si c'est ça qui lui plaît, on n'a rien à dire si ce n'est de lui dire vis ta vie comme tu l'entends et enjoy. Exactement, on verra de quoi le futur sera fait. Mais voilà. En tout cas, les amis, il faut prendre les jeunes au sérieux parce que c'est quand même eux qui vont acheter des montres demain et en plus, qui vont payer nos retraites. Si vous avez envie de participer, vous m'envoyez un formulaire sur www.dalletcouz.fr, c'est extrêmement simple. La note dont vous voulez parler, si vous êtes en région parisienne, petite montre entre amis ou sous le swatch, si vous êtes en province ou à l'étranger, Dual Time et le programme en fait pour vous. On s'éclate, c'est de la sincérité, c'est de la passion, il n'y a rien à se préparer. On se parle 5 minutes l'avant-veille. T'es qui ? Comment tu t'appelles ? Comment je te reconnais quand tu arrives sur place ? Et après, c'est parti. En total, un pro, sauf les questions, bien évidemment, que je dois préparer. Allez, salut les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501